Le nouveau film québécois « Henri Henri » est réalisé et scénarisé par Martin Talbot et met en vedette Victor Andrés Trelès-Turgeon, qui a joué aux côtés de Laurence Lebut dans Le Torrent, et Sophie Desmarais, qu'on a pu voir dans « Sarah préfère la course ». Henri est un relampeur. Son travail consiste à changer les ampoules qui sont brûlées et il aime mettre de la lumière dans la vie des gens. C'est un jeune homme timide, effacé, toujours bien mis, et un jour, il a le coup de foudre pour la belle guichetière Hélène. On a tous une bonne étoile, Henri. On n'oublie jamais ça. La petite guichetière t'a tapé dans l'œil, on dirait. Elle s'appelle Hélène. C'est un bonheur, ça c'est doux, ça. Je t'attends pour aller chercher, le délu. Le personnage d'Henri est particulier, mais très attachant, est joué avec justesse par Victor Andrés Trelès-Turgeon, et Sophie Desmarais est absolument lumineuse dans son rôle d'Hélène. Le film est raconté un peu sous forme de conte, entre la fantaisie et le réalisme, et c'est très réussi, et côté visuel, c'est un petit bijou, qui par moments me faisait penser au fabuleux destin d'Amélie Poulin. Il y a une certaine mélancolie qui habite le film, mais on en ressort quand même de cœur léger. J'ai passé un très beau moment. Je donne au film un 4 sur 5, et allez encourager le cinéma québécois, allez voir Henri Henri à l'affiche dès le 7 novembre. Tout le monde a une histoire à raconter.